Alors, suis-je responsable de l'humanité ? Il y a dans la question posée une interpellation à laquelle on ne semble pouvoir échapper. L'humanité entière me concerne, l'humanité me requiert. Au présent, je me sens convoqué, provoqué par elle, avec une force qui paraît même constamment grandissante. Et cette sensation a bien un caractère problématique évident, elle est grevée d'une disproportion, elle ouvre un gouffre, et ce gouffre, elle me demande de le franchir. Elle repose sur une relation tissée, ou susceptible d'être tissée, entre des incommensurables, moi d'un côté, la totalité des humains de l'autre, ou encore la totalisation extensive dans l'espace et dans le temps que l'humanité résume d'un seul mot. Mais qu'est-ce que le mot résume exactement ? Philosophe, je ne peux pas ignorer ce que le mot d'humanité a d'inconfortable, de sous-conceptualisé, voire d'inconceptualisable. Sur son sens, sur son statut, de grandes batailles se sont livrées, qui l'ont alternativement promue au rang d'ultime principe de l'émancipation des individus et des peuples, ou bien, à l'inverse, abaissée au rang de motifs idéologiques, d'alibis moraux, de voiles jetés sur les dominations réelles et les politiques de conquête. Au nom de l'humanité, brandie comme un motif devant lequel on n'aurait qu'à s'incliner, liberté et oppression comparaissent tour à tour. Cette simple remarque devrait suffire à nous faire sentir ce que le mot, à première vue enveloppant, rassurant, peut rapidement avoir d'inquiétant, de suspect, pour qui il s'interroge sur son usage, sur son maniement. On ne perdra pas de vue, par conséquent, son statut de maître mot. Et on ajoutera une chose encore. C'est que ce mot, encombrant, est pris dans une curieuse oscillation qui nous permet de mieux cerner son sens. Oscillation entre le genre et l'espèce. Comme si on hésitait entre deux modes de totalisation, l'un absolu, l'autre relatif, l'un renvoyant au générique en pensée, donc à une idéalité, l'autre à l'appartenance spécifique au vivant, et donc à une catégorisation. Idéaliser ou catégoriser, ce n'est évidemment pas du tout la même chose. L'humanité, certes, c'est du vivant, mais c'est aussi ce qui ne s'y réduit pas, voire en représente comme l'envers, le débordement en amont et en aval de l'ensemble des vivants humains actuellement présents sur cette Terre. Le générique exauce le spécifique parce que l'humanité nous excède dans notre strict rapport vital à nous-mêmes, attachés à nous-mêmes, qu'on soit des collectifs ou des individus. Elle correspond à la société générale du genre humain, dont Rousseau, le premier, avait souligné le caractère de pure pensée, étendue au passé et à l'avenir, en même temps qu'à l'ensemble des sociétés connues. Ou encore, l'humanité, c'est le grand être dont parlait Auguste Comte, objet d'une étude historique ou socio-historique, et non pas zoologique ou biologique. Un être qui, disait-il, comporte toujours plus de morts que de vivants et qui se projette, à partir de cet héritage accumulé d'œuvres humaines significatives, vers un avenir qui implique ou vise tous les êtres à naître, les générations qui nous succéderont. C'est sur cette texture temporelle de l'humanité que se grève d'ailleurs notre responsabilité. Prise à la rigueur, elle consiste à poursuivre et à porter une certaine impulsion, à la prolonger et à la léguer, parce qu'on aura su hériter de ce que d'autres humains ont fait et nous ont transmis, parce que cela méritait d'être transmis. Dans l'humanité, en bref, l'histoire relève la vie, la dépasse de l'intérieur sans la nier. Et c'est dans ce trait d'espèce transcendée, d'espèce au-delà de l'espèce et prétendant au genre, de généricité idéale, c'est là que se loge son lien insécable à l'émancipation. C'est ainsi en tout cas que le mot « humanité » depuis le XVIIIe siècle au moins et plus encore depuis le siècle suivant, le siècle des révolutions, a gagné en ampleur et en impact. Il n'y a pas d'un côté l'humanité, de l'autre la liberté, il y a l'humanité qui ne peut s'affirmer qu'en s'émancipant et donc en accomplissant la liberté qu'elle retient ou recèle au cœur d'elle-même. La rechute dans l'espèce, rien qu'espèce, celle qu'au demeurant, nous ne cessons jamais d'être, mais que nous ne sommes jamais exclusivement, c'est au contraire le chiffre de toutes les politiques, oppressives ou totalitaires. De ce point de vue, lorsqu'elles revendiquent de se conduire au nom d'une expansion de l'humanité, de ce qui fait l'humain comme humain, elles sont le plus outrageux de nos mensonges. Revenons alors en arrière et reprenons la question. Où en sommes-nous aujourd'hui quant à cette conscience historique de soi sur laquelle repose notre appartenance à l'humanité ? Que sommes-nous enclins à répondre lorsqu'on nous demande dans quelle mesure l'humanité ainsi définie relève effectivement de nous, dépend de ce que nous faisons ou ferons ? Qu'y a-t-il d'inédit dans la forte résonance qu'a aujourd'hui pour nous la question qui nous est posée ce soir ? Je vois deux traits du présent qui ont été repris d'ailleurs dans l'exposé introductif de Raphaël qui expriment la forme nouvelle que prend pour nous la question. D'une part, les migrations croissantes de populations en danger pour cause de guerre, de persécution ou de misère. D'autre part, la détérioration catastrophique du milieu dans lequel l'humanité subsiste et au sein duquel elle ne peut pas ne pas se projeter en pensant et en se pensant porté par les générations futures. Ces deux faits massifs, obsédants, agissent parallèlement et distinctement sur les consciences. Ils pèsent sur nous de telle sorte à conférer aux motifs de l'humanité un poids, une gravité qui à la fois nous convoque et nous sidère au risque de nous paralyser. D'autant que les deux faits peuvent s'avérer cumulables. Il y a d'ores et déjà des millions de migrants climatiques et le poids du changement climatique sur les équilibres internationaux trouve aussi sa traduction dans le mode d'exercice des régimes, le déclenchement des guerres civiles et le conflit des communautés. Si on reprend les termes de mon analyse, on dira que l'humanité est tirée plutôt du côté du genre dans un cas, le genre humain s'incarnant dans tout être souffrant qui frappe à nos portes, de l'espèce dans l'autre, l'espèce humaine étant mise en cause dans sa survie d'espèce, au milieu d'autres espèces dont elle partage désormais la condition menacée. Les choses sont cependant plus emmêlées. Il n'est pas moins question de la vie humaine dans l'un et l'autre cas, pas moins question de survie, politique et nature étant depuis longtemps étroitement conjuguées dans l'organisation des sociétés politiques. À chaque fois, ma responsabilité est tout entière sollicitée. Dans chaque cas, il y va bien de responsabilité au sens littéral, c'est-à-dire de charge assumée, les sociologues diraient de responsabilité pour et pas de responsabilité de, responsabilité comme charge ou comme engagement au nom d'eux et acceptation d'une imputation pour faute ou manquement à cette charge, exposition à une sanction possible dès que les droits de l'humanité n'ont pas été ou n'auront pas été honorés. Voilà le point conceptuel auquel je voulais arriver. S'il y a responsabilité à l'égard de l'humanité, c'est qu'il y a des droits de l'humanité. Or, l'expression est encore moins évidente. Pour l'idonnaissance, on est entraîné dans deux voies. Tout d'abord, dans l'approfondissement, la radicalisation des droits de l'homme, au-delà de ce que leur fabrication nationale et la segmentation territoriale impliquaient à une époque qui était encore dominée par le modèle westphalien des Etats. A chaque nation, son Etat, institué dans des frontières arrêtées, l'équilibre international reposant sur cette entrelimitation. Deuxième voie, on est entraîné dans la conception de droits de l'humanité conjugués au futur, à la lumière de ce que l'humanité sera ou devrait pouvoir être sur le fil de sa perpétuation. Ces conditions d'existence en tant que cohortes de générations déployées dans le temps et occupant l'espace habitable qui lui sera dévolu. Tâchons de nommer ces deux voies qui ordonnent en sous-main quoi qu'on en veuille, la pensée actuelle du citoyen éclairé en deçà, pour ainsi dire, de ses options politiques. Ces deux voies sont les suivantes. Il s'agit du cosmopolitisme d'un côté, de l'écologisme ou de l'écologie politique de l'autre. Je ne veux pas dire que nous soyons tous cosmopolites ou cosmopolitisme ou écologistes, mais je veux dire que du moment que nous revenons à cette strate perceptive commune qui nous révèle dans notre saisissement par la question posée, nous ne pouvons pas ne pas éprouver quelque chose comme de la responsabilité pour l'humanité sur les deux lignes que j'ai décrites. Le cosmopolitisme et l'écologisme sont forcément les deux pôles majeurs du débat politique global où nous nous situons. Toute pratique politique conséquente doit se régler par rapport à ces deux exigences. Et pourtant, c'est ici qu'il faut commencer à distinguer. Le cosmopolitisme et l'écologisme répondent oui à la question posée. En un mot, ils sautent le pas, règlent d'avance le sort de notre interrogation. Oui, je suis responsable de l'humanité, disent-ils l'un et l'autre. Oui, il y a des droits de l'humanité qui sont les plus précieux, les plus impérieux des droits, qui nous obligent plus qu'aucun autre droit. On notera toutefois qu'une différence existe entre sentir la légitimité de la question et y répondre par l'affirmative. Il y a une différence entre se sentir responsable ou sentir qu'il est juste de se poser la question de la responsabilité liée à l'humain comme telle dans son entièreté et porter effectivement en mon nom propre et subjectivement, puisque la question s'adresse à moi, cette responsabilité. Le cosmopolitisme et l'écologisme sont légitimes en tant qu'ils promeuvent une telle responsabilité dans le débat, en tant qu'ils soumettent le débat à cette tension particulière. Mais quant à la tension elle-même, ils font partie de son expression, pas de son élucidation. S'agissant de la tension elle-même, le mot qui doit être scruté, c'est d'abord ce mot étrange de responsabilité. Plus exactement, c'est le fait de raccorder la responsabilité à l'humain. L'opération est rien moins que facile ou naturelle. Cosmopolitisme et écologisme effectuent ce raccordement. En vertu de leur affirmation, ils considèrent ce raccordement comme toujours déjà effectué. Or, notre tâche théorique, réflexive, philosophique, c'est d'abord de le décrire. Sans quitter la gravité de notre sensation quant à la légitimité de la question, nous devons la reprendre dans sa dimension questionnante, dans le fait qu'elle nous habite et même qu'elle nous submerge. Elle nous submerge parce que nous sommes enclins à dire oui, c'est un fait, mais si elle nous submerge vraiment, c'est aussi que quelque chose en nous réalise que nous ne le pouvons pas, que nous sommes assignés à tendre vers ce oui sans pouvoir l'atteindre. Et plus encore que le oui recule à mesure que nous l'approchons. S'il en va ainsi, c'est sans doute que nous traînons avec nous une difficulté tenace à politiser l'écologisme et le cosmopolitisme. Voilà ce sur quoi il faut s'interroger. Allons plus loin et examinons non pas le débat public dans lequel sont engagés des types idéaux de citoyens éclairés, mais des citoyens bien réels, appelés à se prononcer sur la politique à suivre dans leurs états respectifs. Ici, le diagnostic est très différent. Avec un certain effroi, nous constatons même qu'il est pratiquement inverse. Ce qui ressort de la tension vécue que j'ai décrite, ce sont plutôt des réactions en forme de rejet, des insupportations, des récusations pures et simples qui tournent le dos aussi bien à l'écologisme qu'au cosmopolitisme. Ces réactions, le type idéal du citoyen éclairé, celui que j'ai fait parler jusqu'à présent, peut bien se donner la facilité de les juger régressives et réactionnaires. Ils s'affligent de ce qui prend parfois la forme extrême de la bêtise et de l'aveuglement avéré, dénégation du changement climatique, éventuellement teinté de complotisme ou encore isolationnisme xénophobe qu'on voit monter en puissance en Europe et hors d'Europe. Mais l'affliction, si sincère soit-elle, n'avance pas l'analyse. Et sans doute est-il plus approprié de remarquer qu'en réalité de telles réactions sont l'exacte pendant d'une politisation bloquée. Tout se passe comme si on restait aux prises avec la question comment mettre en œuvre la justice à laquelle nos États sont parvenus en plaçant les droits de l'homme au sommet de leur constitution et l'amélioration graduelle des conditions de vie de tous et de chacun à l'horizon de toutes ces décisions. En l'absence de réponse, la réaction n'attend pas. Elle nous atteint aujourd'hui de plein fouet qu'on soit éclairé ou pas. Comment donc se fait-il que partant d'une question à laquelle nous voulons rationnellement répondre oui, oui, nous sommes responsables de l'humanité, nous nous retrouvions empiriquement avec une croissance inédite du camp du non. Le philosophe, mais aussi le sociologue lucide, doit prendre le problème avec cette amplitude sans se voiler la face, sans se contenter de fournir au camp du oui une banale chambre d'écho. Il doit donc considérer que la question « suis-je responsable de l'humanité entière » vaut surtout comme question suspendue au point d'interrogation, c'est-à-dire avant tout comme symptôme d'un état déchirant et déchiré de la conscience publique. Je vais, dans le temps qui me reste, tenter de tracer une issue à ce dilemme. Pour cela, il convient d'écouter à nouveau la question sans la délégitimer, mais avec ce qu'elle a d'insoluble, dans ce qu'elle a donc simultanément d'insoluble et de juste, et donc en la retenant dans son statut de question sans la précipiter vers la réponse que de toute façon elle n'atteint pas et même dont elle s'éloigne empiriquement. Et pour cela, je vais me concentrer de nouveau sur son noyau. Que veut donc dire responsabilité, responsabilité personnelle, subjective, individuelle, quand nous la rapportons à l'humanité, qu'elle soit genre ou espèce ? Il est vrai, il est incontestable que je ressens cette responsabilité parce que cela est inséparable de ma condition et de mon statut de moderne. Mais en quoi consiste-t-elle et en quoi est-elle réellement une responsabilité pour, c'est-à-dire une charge que je pourrais assumer ? Être responsable, c'est être disposé à agir en lieu et place de celui ou de celle pour qui on agit. Accepter par avance d'être sanctionné pour ne pas l'avoir fait, se disposer à affronter par avance les conséquences des actes qui auront été accomplis. C'est se projeter en sujet d'action de substitution, là où l'autre sujet est manifestement défaillant en situation de vulnérabilité ou de faiblesse. Dans cette translation, dans ce transfert, il en va donc toujours de deux sujets avec une asymétrie marquée, objectivement reconnue, à la capacité et à supporter l'action et ses conséquences correspond une incapacité, celle de l'enfant, du faible, du pauvre, de l'irresponsable. Or, l'humanité n'est pas incapable, mais elle n'est pas non plus capable. En fait, elle n'est ni l'un ni l'autre. Genre ou espèce, genre plus qu'espèce ou espèce transcendée dans un genre, l'humanité n'est tout simplement pas un sujet, substrat d'une action imputable ou non imputable. L'humanité, au contraire, est essentiellement, et c'est sa valeur, une idée produite par certaines sociétés, en l'occurrence, des sociétés historiques, politiques en tant qu'historiques et inversement, ce qui est une autre manière de dire, animées par un projet d'émancipation qui les rassemble et les inscrit dans un même horizon. Dans cette mesure, on doit dire que l'humanité, ce n'est pas ce qui agit, mais c'est l'idée selon laquelle des sociétés ou des individus agissent, ce qui n'en diminue pas la valeur mais la spécifie. Ce qui agit en elle, éventuellement, ce qui agit pour elle, ce sont toujours des sujets réels, des groupements d'individus, des sociétés politiques. A l'époque moderne, ces sociétés ont pris la forme d'État-nation. Et l'éventail des sujets d'action depuis lors s'est considérablement élargi. Il comprend des acteurs supras ou transnationaux. Quoi qu'il en soit, aucun, il faut le souligner, n'est représentatif ou porteur d'une subjectivité assimilable au genre humain. Aucun ne se revendique d'ailleurs comme le représentant de l'humanité. se rapporter à l'humanité pour un sujet agissant suppose donc qu'on fasse toute sa place à la médiation politique. Sans elle, une déclaration de responsabilité n'est pas seulement verbale, elle est simplement dépourvue de sens. La responsabilité pour l'humanité est politique ou elle n'est pas. Examinons alors les choses de plus près. Cette médiation aujourd'hui peut prendre différentes formes. celle de mobilisation transnationale ou encore de structures internationales fondées sur la collaboration des états. Fait plus notable encore, elles peuvent aussi repasser par les états nations eux-mêmes redéfinissant de l'intérieur leur mission de façon à mieux intégrer la responsabilité pour l'humanité à leur disposition législative. Ces trois échelles sont comme les trois plans simultanés de notre expérience politique actuelle. Elles sont le cadre complexe dans lequel on vit et dont il n'y a pas de sens à vouloir nous extraire. Ce qui caractérise la conscience politique des modernes, c'est l'acceptation tacite de cette stratification fondée sur l'universalité intensive de l'idée de droit de l'homme. Pourquoi ai-je dit intensive ? Parce qu'elle est telle qu'en chaque nation, chaque état-nation portée à un certain point d'achèvement est parvenue à l'incarner dans sa constitution. Les nations modernes sont des formes très singulières de sociétés politiques dont l'autoconstitution implique, en une dialectique subtile, une certaine ouverture combinée à un certain rapport intérieur à soi. Rapport à soi, intériorisation, puisque c'est en privilégiant la vie interne sur les relations extérieures que s'est défini le but national comme but spécifiquement humain, celui des sociétés construisant leur unité non dans le partage d'une identité opposable vis-à-vis de l'extérieur, mais dans un travail d'unification guidé par des exigences de justice toujours plus fortes. On peut dire les choses autrement. L'inédit de la nation, ce fut une unification nouvelle commandée par l'accroissement de la justice dans la vie interne des États. Dans le travail, l'éducation, la culture, la santé, c'est-à-dire dans les biens sociaux fondamentaux auxquels la politique moderne, bien comprise, devait tout entière être ordonnée. Si on résume, cela veut dire que c'est d'avoir fait de la vie sociale le nouveau lieu, le nouveau topos de la réalisation de la justice, d'en avoir fait le lieu où la justice se découvre, le pouvoir politique ne se justifiant plus désormais qu'à cette aune, non seulement la défense, mais la découverte de ce qui est plus juste pour le collectif dont il a la charge. On notera un point décisif pour relier cette remarque à l'invocation de l'humanité. C'est que la mission dont je viens de parler est d'emblée celle non d'une nation, mais d'un ensemble de nations, un groupement de nations, ce qui a commencé à s'appeler l'Europe, adoptant une visée consciemment commune. D'une seule nation fut-elle celle de la révolution des droits de l'homme, la nôtre ? Ce mode d'unification ne peut en aucun cas résulter. Pour cela, il a fallu qu'un ensemble de sociétés politiques de même type se conçoivent et se replacent sur une scène qui les dépasse. Les relations internationales des nations modernes ne peuvent pas ne pas porter la marque de cette exigence d'universalisation des droits dont on voit au passage qu'ils n'ont pas les droits civils et politiques pour point d'orgue, mais bien plutôt les droits sociaux. L'exigence de responsabilité à l'égard de l'humanité existe donc bel et bien. Elle existe politiquement, ce qui est sa seule manière d'exister vraiment. Mais elle s'éprouve quelque part, avant tout dans la vie sociale concrète dont la nation est tissée, point d'accès à l'humain à travers la justice effectivement pratiquée et politiquement prise en charge. En ce sens, on peut dire qu'elle se joue d'abord intensivement en chaque nation puisque c'est par cette voie que les individus que nous sommes y ont historiquement accédé. Alors on dira que cette histoire a fait long feu. qu'en vérité, elle a rapidement dégénéré en tragédie et s'est par là tout simplement condamnée elle-même dans la première moitié du XXe siècle. N'a-t-elle pas abouti au pire sur la longue période qui s'écoule des révolutions du XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec son lot de guerres, de colonisations et de crimes de masse ? Et plus encore, ne poursuit-elle pas sa dégradation sous nos yeux dans l'incapacité des États-nations contemporains à prendre en charge la tragédie des destins humains ? Souligner cette vérité et incontestablement s'en est une, c'est rejoindre une nouvelle fois la source du déchirement dont je suis parti. S'astreindre à repérer dans l'ère des nations à la fois le vecteur d'une politisation inédite du concept d'humanité, mais en fait sa fabrication, et le terreau d'une histoire où l'inhumain s'est érigé en but résolu de politiques purement nationalistes. Si nous voulons répondre oui à la question suis-je responsable de l'humanité et j'ai montré que nous le voulons, alors il faut que les médiations réelles que l'histoire de la politique moderne a forgées soient reprises avec une lucidité renouvelée, une lucidité que nous n'avons peut-être jamais eue. La politisation des droits de l'homme comme la politisation de l'écologie dépendent non d'un saut vers l'humain en but légitime d'action, cela, il l'est en fait déjà pour toutes les consciences, y compris les moins cosmopolites et les moins écologiques, y compris les plus réactionnaires, mais plutôt de tout autre chose, d'un contrôle des opérations par lesquelles nous élargissons le spectre à travers lequel l'humain nous apparaît. Et c'est là que les clivages politiques se creusent et doivent se creuser aujourd'hui. On vient de le voir, pour moi, cet élargissement est social. Les opérations qui nous font accéder à l'humain, genre ou espèce, sont celles des droits de l'homme, mais non comme des attributs de l'individu en soi, trésor figé, détenu par chaque homme en tant qu'il est homme, mais comme les produits jamais achevés de forme singulière de socialisation. C'est à l'oublier que notre histoire a englouti la vectorisation nationale et internationale dans le gouffre du nationalisme. Histoire que nous sommes en train de répéter par un nouveau défaut de politisation adéquate, une politisation qui serait fondée essentiellement sur l'internationalisme des droits sociaux. Telle est en vérité la seule forme viable, mais encore ou plutôt toujours à découvrir, puisqu'elle n'a pas de fin, de notre responsabilité. C'est notre responsabilité sans fin. Une autre manière de le dire, plus directe, est d'examiner ce que nous entendons par citoyenneté. Sur ce point, beaucoup d'ambiguïté subsiste, dont le prix est politiquement très lourd aujourd'hui. Nous sommes responsables de l'humanité, non en ce que chaque individu voit en l'autre un autre homme ou une autre femme. D'une vision de ce genre découle un sentiment de responsabilité, mais pas une responsabilité effective, c'est-à-dire une action, mais en ce que chacun voit en l'autre une citoyenneté possible. Or, qu'est-ce qu'une citoyenneté possible si elle est pour nous le prisme à travers lequel l'humain peut effectivement nous apparaître comme ce que nous devons prendre en charge ? Telle est notre question. Une citoyenneté possible, c'est pour nous, modernes, un pléonasme ou une redondance. Mais c'est aussi une redondance à laquelle nous risquons toujours de redevenir sourds ou aveugles. C'est une redondance qu'il nous faut constamment réapprendre à comprendre. en quoi la citoyenneté possible est-elle distingue de la citoyenneté actuelle ? En quoi la citoyenneté actuelle n'est-elle pas la vraie citoyenneté ? La politique moderne a tout entière tourné autour de cette question. Et le nationalisme, si on veut le définir au plus court, c'est précisément la position qui évacue sans ménagement la question, qui s'en débarrasse. Rabattant le possible sur l'actuel, le nationalisme revient à faire de l'actuel la mesure du possible et à figer la citoyenneté en appartenance comprise comme partage de traits déjà donnés, objectifs, tangibles, fétichisés, patrimoine historique, religieux, voire racial. Le défi de la politique moderne a été au contraire de subordonner l'actuel au possible, de raisonner en redessinant constamment l'actuel à la lumière d'un possible non encore réalisé. Le dessin de ce possible a une règle de tracé, l'accès à plus de justice dans les relations que la vie sociale engendre en se déployant. Aussi faut-il bien voir quelle est la condition permanente du geste très singulier qui nous requiert nous modernes. C'est de décliner les droits en résultant de pratiques sociales que la politique moderne s'efforce de rendre toujours plus juste. C'est donc de penser les droits de l'humanité au prisme d'une vie socialement juste. Je conclue. Ouvert sur le monde. Nous le sommes certes mais nous ne le sommes pas indistinctement. Nous le sommes à travers les sociétés que nous formons et auxquelles nous avons su donner une consistance inédite qu'il nous faut revendiquer avec plus de force et de fierté. La forme d'États-nations qui ont mis la justice sociale à leurs principes et qui ont entrepris de réaliser ensemble les droits de l'homme sur cette base. Quand nous accueillons les réfugiés, quand nous nous préoccupons des dommages causés par nos formes de vie sur un environnement où se projette avec toujours plus de difficultés l'humanité à venir, ce n'est jamais en réalité depuis une vision désancrée de l'humain. C'est depuis une certaine vie, la vie sociale dont nous sommes actuellement responsables et qui est ce sur quoi nous pouvons politiquement agir. Ou plutôt, c'est depuis l'ordre international qui a commencé à se mettre en place en Europe il y a deux siècles, qui a échoué à s'instituer, échec qui grève de plaies encore béantes l'histoire de l'Europe et qui s'est repris plus consciemment comme une politique sociale commune après la Seconde Guerre mondiale. C'est là le point d'orgue de notre vraie responsabilité, c'est là ce qui nous rend capables à titre de sujet politiquement responsable. Pas de responsabilité sans capacité d'action, nous sommes Européens, abordons donc l'exigence cosmopolitique et écologique en Européen, c'est-à-dire en sujets politiques qui ont mis l'idéal d'une société juste au-dessus de tout autre idéal politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada